Le maquillage que je fais Ça va durer 1000 ans comme d'habitude Donc Et alors c'est rigolo parce que Sam Chapman Vient d'en faire une exactement pareil Donc Probablement il y a des tas de gens qui vont dire Oh t'as copié sur elle, ça craint Vraiment, vous pensez ce que vous voulez Ça met rigoureusement à gueule Donc simplement moi je constate Juste avec amusement qu'on est toutes pareilles Quand on se maquille pas de façon extravagante On se maquille toutes de la même façon Donc, j'ai pas de vernis à ongles Du coup j'ai mis une jolie bague pour compenser J'ai pas eu le temps de mettre du vernis, je viens d'enlever l'autre Mais je vais en remettre tout de suite Parce que moi je peux pas rester sans vernis à ongles Sinon les ongles habine Mon fond de teint Vous allez voir c'est miraculeux Quand je le mets, j'adore le poser C'est tout de suite mais Ah Flawless En fait il y a une couvrance très forte ce fond de teint Et du coup Et alors regardez, vous allez voir comme c'est flawless C'est délirant Je le prends avec mon F80 Toc Je fais juste ça Et instantanément Ça trouve qu'on voit rien sur la caméra Ça sert absolument à rien Instantanément Youhou Regardez par rapport à l'autre joue C'est vraiment bien Ah j'adore ce truc quoi Vraiment mais c'est C'est un moment dans la journée C'est comment hein Parce que c'est quand même une petite chose Mais c'est un moment dans la journée que j'adore Quand je pose mon fond de teint Ah à chaque fois je suis heureuse La fille qui a des plaisirs simples Donc on peut aussi bien étirer que tapoter Les deux fonctionnent sur les zones un peu plus moches Genre là où j'ai mon mélasma Tout ça Tapoter Vous voyez on peut tout à fait plier les doigts avec cette bagne Don't worry Be happy My friend Toc Faites bien gaffe au cou Moi souvent je fais ça Je passe ma main comme ça Pour éviter qu'il y en ait dans le cou Je sais qu'il y a des gens qui mettent du fond de teint dans leur cou Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Nous sommes tous différents devant notre créateur Alors Ensuite Antiserne Antiserne Ça va être très long Pour une vidéo où il n'y aura quasiment rien à la fin Je le prends au doigt Hop Bien le coin terne Et en fait Celui-ci qui a une tendance un peu rose Je vois qu'il a quand même tendance à me réveiller un peu plus le regard Que mon chéri chez MAC Qui est le NC20 Je vais vous les mettre côte à côte Que vous voyez la différence Allez c'est parti pour durer 1000 ans Est-ce qu'on voit la différence Bon on voit que celui-là est plus rose que celui-là qui est plus jaune Donc moi j'adore la texture de celui-là Je devrais peut-être me l'acheter en NW20 Parce que Quand il y a du rose dedans quand même Ça fatigue moins le regard je trouve Enfin le mien en tout cas Ça dépend complètement des gens bien sûr Mais en plus J'ai vu l'autre fois quand j'étais avec Cécile de Brest chez Christian Parce qu'elle voulait s'acheter de l'anti-cerne Et moi je disais Bah NC20 quoi Et lui il l'a regardé 30 secondes Il a dit NW20 Et il avait raison Alors qu'elle a la peau jaune Et bah il lui va parfaitement Donc je pense qu'il y a un truc intéressant à creuser Du côté de l'anti-cerne un peu rosé Même quand on a la peau jaune Parce que C'est plus frais Alors il faut pas que ce soit trop rose Sinon ça va faire un peu gris Ça va être bizarre Mais néanmoins Néanmoins ou mais en plus ? Oh ça va hein On peut rigoler un peu quoi Oh vivement que je trouve quelqu'un pour m'injecter Là j'en ai plus Bien Ensuite je prends un pinceau pour poudrer Pardon Le fond de teint Euh pas le fond de teint Les yeux Ça c'est un pariaxe que j'aime bien Il est marrant Regardez vous voyez Il est rond mais biseauté C'est numéro 11 Un pariaxe 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 plutôt Pour poudrer avec la poudre qui va avec Bien sûr en tapotant Surtout pour en étirant Sinon toute la poudre va disparaître Oh là là Il est réveille toi On se concentre Sinon tout le Si on étire ça va Faire bouger la matière qui est dessous Donc on tapote Voilà Et au dessus Ça peut pas faire de mal Quoique au dessus je vais mettre une base Donc c'est quoi la peine en fait J'en ai mis dans mon pinceau pour rien C'est du gâchis J'aime pas Tant pis Ensuite Je vais poudrer un petit peu mon visage quand même Parce que Aujourd'hui il va faire 24 degrés J'ai pas mal de rendez-vous Faut que je cavale un peu partout Donc je préfère poudrer un peu Je vais poudrer à la Razor Sharp Qui n'est pas dans son emballage d'origine Parce que l'emballage d'origine est complètement merdique Donc je l'ai transboîté Je l'ai transboîté dans une boîte MAC Voilà Avec un 136 J'aime bien Ce pinceau plat C'est un pinceau plat à poudre Pour poser le Pour poser les poudres libres J'aime bien Ouh Je vais en mettre surtout sur la zone Megiar Et pourquoi je prends celle-ci ? Comme elle est un tout petit peu pêche Je trouve que ça va bien avec le climat Et le temps qu'il fait Et donc j'en mets pas sur les pommettes Ni rien Je vais juste faire la zone La oil liso Et donc pour l'instant ça fait un peu poudreux Mais avec la chaleur de la peau et le sébum Ça va disparaître Rapidement There Ensuite Sourcils of course Moi je vous fais la totale pour une fois J'en fais pas souvent des vidéos Je fais la totale Alors pour une fois c'est rigolo Mon taupe Burberry Mon crayon à sourcil Mon pinceau à poudre Vraiment mais je ferais mieux de faire toute cette vidéo Sans dire un mot Parce que je dis que des conneries Mon pinceau à sourcil Bobby Brown C'est pas utile Donc la tête pas trop forte Gaffe Sinon ça fait super artificiel Et donc je le rallonge maintenant mon sourcil gauche Depuis que Joël m'a dit qu'il était trop plus court que le droit Je sais que mes deux sourcils sont trop courts Mais le gauche est encore plus court Ça rasse Donc je le rallonge Beaucoup Ça se voit pas en fait Simplement Je prolonge un tout petit peu le trait Parce que je ne fais pas du tout du côté droit Qu'est-ce que j'aimerais avoir les sourcils plus longs J'ai hésité à vous faire cette vidéo Ou à vous faire Pirates des Caraïbes Parce que j'ai vu le 4 Qui est nul Moi j'ai trouvé ça nul Il y avait des tas de gens avec qui j'étais con Qui ont trouvé ça super Moi j'ai trouvé ça nul Parce qu'il y a pas Orlando Bloom et Kira Knightley Et que moi j'adorais le trio qui formait avec Johnny Depp Et donc voilà Je vais trouver ça nul Mais ça m'a rappelé mon amour de cette tenue de pirate Que j'avais portée pour une soirée costumée J'ai la perruque et tout Enfin c'est éclatant quoi C'est super fun Et du coup j'avais envie de vous le faire D'autant que c'est un maquillage quand même assez facile Il suffit de mettre du fond de teint trop foncé Et du col Et un peu de crasse sur le visage Éventuellement Donc je crois que je vous la ferai quand même cette vidéo Parce que ça va bien me faire marrer Voilà Encore un petit trou là J'ai l'impression Qu'avec le grand âge Qui me tombe dessus en ce moment Il est 41 ans c'est le grand âge Vu du haut de mon psychisme intérieur Qui a 12 ans Et bien mes sourcils se claircèment Et alors ça je dois dire Que je ne suis pas du tout d'accord Alors bon je pense qu'il va y avoir plein de choses Avec lesquelles je vais être pas du tout d'accord Et qui vont continuer à me tomber dessus Avec les années Et qu'il va falloir s'y faire Voilà je brosse un peu Je vais enlever l'excédent éventuel Bien On est déjà à 8 minutes Enfin bon En même temps là Ma peau est lisse C'est déjà ça Je reprends mon Coralista Je pense que je vais passer tout l'été avec Les 60 blushs que j'ai dans mon tiroir Vont rester à dormir dedans J'adore ce truc Parce qu'entre le côté flawless de la peau Avec le fontain Shiseido Et ça Mais je sais pas Ça donne un air de Oh ça fait une tête de poupée quoi J'adore Je suis bien content de l'avoir ressorti J'aurais même dû le sortir cet hiver Parce que finalement Le fait qu'ils soient un peu irisés Ça aurait été bien sympa Avec mon camion qui beurre de riz Toujours Qui est quand même assez topissime Comme qualité Il est vraiment magnifique Il est très très gros Très dense Très doux Voilà Vous voyez ce petit glow là Oh J'adore ce petit glow Enfin Passe-moi aux yeux Louloulou Alors J'ai vu que Sam Chapman Elle le fait avec Elle le fait avec un fard Ink Un fard mat Qui est le brûlé Moi je le fais avec un fard irisé Généralement un peu rose Est-ce que je trouverais Tiens dans ma palette NYX Ouais voilà J'aime bien le faire avec le rose Là de la palette NYX Sachant que Le Voilà un trou total Le rose là chez MAC Le Mince comment il s'appelle Bon bref Je vous le retrouverai C'est pas grave Un rose clair comme ça Qui ressemble énormément Naked Lunch pardon La vidéo qui dure mille ans Plus que jamais Le Naked Lunch Ressent beaucoup à ça Et c'est très efficace pour le faire Moi j'aime bien Parce que ça Ça réveille le regard Il y a des poils de pinceau Qui veulent pas s'en aller Ça réveille le regard Cela dit Ça marque les ridules Sans aucun doute Donc Si vous avez les paupières Très fripées Ne le faites pas Je vais mettre un petit peu de base Pour que ça tienne mieux C'est ma préférée J'aime beaucoup La Urban Decay aussi Mais elle est encore plus costaud Donc si on veut un truc Léger Moi j'ai pas les paupières Qui font filer les fards naturellement Si on veut un truc léger Et sur lequel on puisse Estomper assez facilement C'est pas mal Et je vous montre La quantité qu'il faut Ça pour les deux yeux Ça suffit Et alors j'ai essayé La méthode De Wayne Goss De mettre De la base à paupières Sous les yeux Pour faire tenir l'anti-cerne Ça fonctionne très bien Effectivement Il ne file pas dans les plis Mais alors Comme ça dessèche En fait ça fabrique Un anti-cerne longue tenue Et du coup Ça fait prendre 10 ans Au regard Alors si vous avez 20 ans Vous pouvez le faire Mais Si vous avez le contour de l'oeil Qui est moins ferme Moi je vous conseille d'éviter Parce que ça se voit Ça fait vraiment Ça fait cakey C'est sûr ça ne file pas dans les rides Mais c'est comme un anti-cerne Très longue tenue Qui serait très asséchant Donc bon moyen Donc je prends ce petit rose clair Mais ça peut être n'importe quel Ça peut être un beige Ça peut être n'importe quelle couleur Claire Qui convient à votre carnation Moi j'aime bien ça Parce que ça donne un air Réveillé au regard Et je le prends avec un pinceau Sephora Soit paupières fluffy Qui s'est fait Là ça s'appelle numéro 22 Ils disent paupières fins Excusez-moi C'est pas très fin Enfin Je vais pas chupoter J'en mets bien jusque dans le coin Et alors là Important J'éclaire vachement le coin ici Parce que ça Ça réveille bien aussi Et surtout ça neutralise La veine bleue qui passe dessous Et qui donne l'air tellement fatiguée Donc ça j'en mets partout Jusqu'au sourcil J'en ai même mis dedans Tiens dans mon enthousiasme Comme d'habitude Partout 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 Hop Et là Il n'y a pas besoin de tapoter De s'embêter De je ne sais pas quoi Avec les couleurs très claires On peut balayer Parce que s'il y a des chutes Ce n'est pas très grave Ça ne se voit pas vraiment Et puis elles sont faciles à retirer Contrairement à celles des couleurs foncées Qui font des traces monstrueuses sur les cheveux Voilà Donc là j'ai quelques chutes Que je vais enlever Je pense que je vais tout faire avec ça J'avais sorti mes pharmaques Mais vraiment Vous avez des équivalents en pharmaques Hyper faciles à trouver Vous prenez vraiment ce que vous aimez Mes hortensiers ont une maladie horrible Il faudrait que je vous montre une photo Mais j'ai peur que vous vous omissiez Ensuite je prends Si je vais quand même prendre un pharmaque Mac Ensuite c'est un truc Je connais plein de filles Qui se maquillent comme ça au quotidien C'est une banane et du liner On va faire un fond clair Vous voyez comme ça Quand même que je vous montre un peu Un fond clair Une banane et du liner Ça marche surtout non Donc je prends 1,217 Il est un petit peu sale Mais il a servi juste une fois hier Pour mettre une couleur du même genre Donc vraiment je pense que je ne l'en aurais pas Et qu'est-ce que j'ai ici J'ai le coquet Il est un peu jaune je trouve Quoique Qu'est-ce que je pourrais mettre Si je vais le faire avec le coquet Attendez je vous montre C'est celui qui me sert dans les sourcils Pour les blondes aussi Très bien Il sert à plein de trucs Je fais une banane La banane on la ferme ou pas C'est comme on veut Tiens je ne vais pas la fermer cette fois-ci Pour changer Il faut en mettre pas mal Parce que comme il y a un irisé dessous Qui renvoie vachement la lumière On ne voit pas Une vidéo qui dure 1000 ans Une de plus Une de plus C'est pour ça que j'essaye de vous raconter Des trucs en même temps Pour que ça serve quand même à quelque chose Que vous emmerdiez pas trop Cela dit vous pouvez Mettre sur avance rapide Enfin pas avance rapide C'est ça comme s'il s'agissait De magnétophone De il y a 30 ans Pas sur avance rapide Mais pour avancer un peu Si ça vous saoule Parce que je comprends Parce que moi les vidéos De 30 minutes Je regarde pas beaucoup Mais j'aime bien tout laisser Quand on coupe Ça fait ok Ça fait lécher Ça fait parfait Tout a l'air nickel Tout a l'air facile Et tout et tout Mais moi ce qui m'intéresse C'est que vous voyez bien Toutes les étapes Et éventuellement Si je me loupe Comment ça se rattrape Là j'ai ma paupière auto-tachante C'est catastrophique Ce genre de truc Parce que si c'est tout parfait Qu'est-ce qu'il vous reste à apprendre Voilà donc une petite paname Très légère Vous pouvez la faire aussi Avec un fard un peu plus foncé Pour qu'elle se voit plus Mais là l'idée C'est vraiment Voilà c'était le maquillage Que j'avais d'hier Pour aller voir le banquier Et le comptable Vous voyez C'est ce que j'appelle J'appelle le maquillage Le banquier ou le comptable C'est absolument Passe partout Ça se voit pratiquement En fait c'est presque Ça se voit pas Moi il m'arrive J'aime bien étirer un peu La banane comme ça Pour ouvrir un peu le regard Il n'y a pas de la hauteur Mais de le côté Donc Ça rase Hum hum Je suis pas aidée Par le paupire Autotachante Et ensuite Ce que je fais Je prends Alors Sam Chapman Elle le fait avec le 266 J'ai rien contre Ça marche aussi Moi j'aime bien le faire Avec un brun Un pinceau à liner carré Ça c'est un Laura Mercier Et donc Elle elle le fait avec un Elle elle le fait avec un fard noir Moi je vais le faire Avec un brun Ah il veut pas sortir Il est tellement bien aimanté Qui peut pas sortir de la palette Je vais vous le montrer Le brun noir de Make Up For Ever N'importe quel brun noir Ou n'importe quel brun pas noir Enfin Moi comme j'ai les cils noirs Le but de ce truc là C'est pas de faire un trade liner C'est de Enfin c'est un peu Mais C'est surtout de D'augmenter Enfin d'intensifier La ligne des cils Et donc Bah si vous avez les cils Très très clairs Mettez un brun Un peu moins foncé peut-être Mais J'aime bien le faire Avec un pinceau carré Parce que c'est C'est un push liner C'est pour pousser le liner Dans les cils en fait Et surtout Je fais aucun effet Enfin je remonte Un tout petit peu Sur la fin Mais vraiment à peine Le but est pas De faire un trade liner C'est d'intensifier La ligne des cils Comme il y a très peu de choses Le maquillage est très léger Par ailleurs Moi je vais jusqu'au coin interne Parce que je trouve ça joli Et que la taille de mes yeux Fait que c'est pas un problème Si vous avez les yeux Très petits Ou très rapprochés Ce qui je vous rassure Est très rare Arrêtez-vous au tiers D'une manière générale Quand vous faites des trucs Où vous vous arrêtez À un endroit de l'oeil Arrêtez-vous Soit au tiers externe Soit au tiers intérieur Enfin au tiers interne Mais vous arrêtez pas À la moitié de l'oeil C'est pas équilibré C'est plus joli Quand c'est au tiers Et le tiers on le voit Quand on met l'oeil droit C'est les côtés de l'iris Pas de l'iris De la... Si c'est l'iris On va y arriver Donc Vous voyez avec ça C'est vachement pratique Cet pinceau là Et celui-là Est particulièrement génial Il y en a un chez MAC Un carré Comme ça Mais il est moins bien Celui de le remercier Il est extrêmement ferme Et du coup C'est très très précis Il faut pousser de la poudre Alors évidemment C'est le genre de truc Vous pouvez faire au crayon Moi je préfère le faire à la poudre Parce que je trouve C'est très doux Et puis Je sais pas J'ai l'habitude J'ai pris l'habitude De le faire comme ça J'ai toujours utilisé Majoritairement des poudres Sur mes yeux J'aime bien Je sais pas Les crayons C'est rester un truc Qu'on met soit en base Soit dans l'oeil Pour m'avoir beaucoup plus Du mal à me Enfin pas du mal Mais j'ai pas le réflexe du tout De me maquiller au crayon Donc voilà Donc vous voyez Ça fait Ça marque un peu la ligne des cils Si on a envie On peut en mettre un tout petit peu Avec ce qui reste sur le pinceau Même à l'essuyer Un tout petit peu dessous Pour marquer la ligne Des cils inférieurs aussi Mais vraiment Sans reprendre de phare Parce que sinon Ça va vous faire un gros trait dessous Et ça va pas du tout Du tout être joli Et ça va surtout vous fermer Vachement le regard Il n'y en a plus du tout Je vais être obligée quand même De reprendre un tout petit peu Mais j'enlève sur ma main L'excès En étant bien 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 Dans les cils Et là pareil Deux tiers Ou un tiers Mais la moitié Moyen quoi Ensuite vous pouvez flouter Un peu comme ça Vous pouvez Reprendre votre Witch Votre estompeur Pour le passer dessous Pour flouter un peu C'est important De fermer le coin Mais sans le fermer Trop non plus C'est pour ça Que ça vient d'estomper Un peu après Pour pas que ça Que ça ferme le regard Voilà Et ensuite Un coup de mascara Un coup de rouge à lèvres Et on sera bonne Donc le mascara Je vais le mettre hors caméra Parce que sinon Ça va prendre 1000 ans Puis je vais en profiter Parce que 19 minutes déjà Et je vais en profiter Pour aller choisir Un rouge à lèvres A tout de suite C'est quand même mieux Avec du mascara Ouh ça change tout Moi je dis toujours Le mascara La meilleure invention Après l'invention De la femme de ménage Je vais changer un petit peu Je vais mettre du Je vais mettre un Rouge à lèvres l'audaire Qui s'appelle Nude Almond J'ai pas la moindre idée Si on le trouve encore Mais moi je l'adore Voilà j'en remettre Ah bon sang Qu'est-ce qui semble prune Les rouges à lèvres l'audaire C'est dingue D'habitude c'est le truc Qui m'empêche complètement De porter une marque Une odeur pareille Mais chez l'audaire Les rouges à lèvres Sont tellement beaux Que je ne porte pas les gloss Parce que De toute façon Je ne porte plus tellement De gloss maintenant Les rouges à lèvres Sont magnifiques Donc je passe au-dessus L'odeur de bruneau Étonnante Un rouge à lèvres Voilà J'ai mis ça Pour ne pas mettre Encore une fois Le nude de Dior Que je mets tout le temps Mais en vrai C'est le nude de Dior Que j'ai dans mon sac Mais je me suis dit Bon ça va changer Un petit peu quoi Voilà 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 Petit maquillage De jour De jour Ah c'est moi Qui viens de dire ça Un maquillage de jour Non si vous voulez Dans une soirée Complètement rock Maquillée comme ça Il n'y a aucun problème Évidemment Donc ça vous plaît C'est tout ce qui compte Voilà A bientôt lui Ciao C'est tout ce qui compte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada